Et comment t'as entendu parler du terrain d'aventure ? C'est Moussi, il est venu dans la classe et il nous a dit, venez, on pourrait construire des cabanes, faire ce que vous voulez. Avec des outils, ça nous a donné envie de venir. Et tu fais quoi, toi, ici ? Je suis hôtesse d'accueil. Et ça consiste en quoi ? À inscrire les enfants qui viennent et à aider les animateurs. Vous êtes là pour les accompagner ? Ouais, on peut les accompagner quand même, s'ils nous faisaient la question. Après, le but, c'est de susciter la curiosité et que les enfants comprennent eux-mêmes ce qu'ils sont en train de réfléchir. Pas que nous, on leur dise « fais ci, fais ça » et surtout de ne pas faire leur classe. C'est bien parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on peut utiliser des outils. T'as passé des permis d'outils ? Ouais. Il y a quoi, par exemple ? Il y a scier, visser, avec le marteau. Et toi, c'est quoi que tu préfères faire ici ? Là, c'est construire des balançoires. Ouais, vous construisez des balançoires ? Ouais. T'as fait de la bâtisse aussi, non ? Ouais, c'était bien. Moi, c'est la liberté qui m'a surpris dans ce projet. Et du coup, je remets en question un peu la liberté qu'on laisse aux enfants dans les ACM. Les activités qu'on me propose qui sont peut-être parfois trop cadrées, trop réglementées. T'arrives là-bas, tu vois une espèce de grande pancarte et une balançoire, des pneus, des enfants. Et surtout, vous n'êtes personne qui est en train de dire « attention, attention, attention ». Et c'est vraiment ça qui m'a marquée. En fait, on pouvait juste laisser les enfants être en deux. Ouais, et aller vers ce qu'ils ont envie. C'est pas un atelier cerf-volant, c'est une mise à disposition de la possibilité de faire des cerf-volants pour les enfants. Donc, je mets du matériel, les plans, et après, c'est à eux de suivre les plans. Le but n'est pas que les enfants aient un cerf-volant. Le but, c'est qu'ils construisent un cerf-volant.